Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Bon les gars, suite à des commentaires que j'ai des fois sous mes vidéos, surtout en général c'est sur les formats courts, tu vois. Donc c'est sur TikTok, Instagram, sur les réels. Et souvent, sur les vidéos relations de femmes, les femmes me disent « Ouais, mais même si nous on fait tout ça, de toute façon le gars va quand même aller voir ailleurs. » Je me suis dit « Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. » « Viens, je vais vérifier quand même statistiquement ce qu'il en est, est-ce que c'est vrai ou pas. » En fait, on essaie de faire le travail. Donc j'ai mené mon enquête. Bon, je n'ai pas été très loin, j'ai tapé sur Google. Voilà, j'ai tout de suite la réponse à la question. Je n'ai pas été sur le chat de GPT parce qu'on sait que le chat de GPT, dès que tu commences à poser des questions sur les relations de femmes, il est là « Oui, mais je ne suis pas sûr, ça dépend, mais faites attention. » Donc alors, en France, 55% des hommes se déclaraient infidèles en 2014. Ils sont aujourd'hui, donc cette année, enfin dans sa date de 2022, donc l'année dernière, ils sont aujourd'hui 46%. Donc du coup, on voit quand même que les gars, ils progressent. Ils disent « Ouais, les gars, on essaie d'être dans le progrès. » Voilà. À l'inverse, les femmes se disaient infidèles à 32% en 2012, contre 38% 10 ans plus tard. OK ? Donc aujourd'hui, les hommes trompent à 46% et les femmes trompent à 38%. Ce qui nous fait une différence de 8%. On ne va pas chipoter. En sachant que l'adultère féminin devance même l'adultère masculin au Royaume-Uni, 41% des femmes contre 39% des hommes. Apparemment, au Royaume-Uni, ça y va. Donc maintenant qu'on a les stats, je ne vais plus entendre cette histoire attribuée genre l'adultère aux hommes. Parce qu'apparemment, tout le monde trompe. Donc là, c'est une histoire de « Ouais, de toute façon, ça, ça, rien que je suis une femme féminine parce que de toute façon, il va partir, il va me tromper. C'est pas vrai, il va partir. Il va me tromper, les femmes trompent aussi. Donc, et les gars sont toujours des gars traditionnels. Fin de la parenthèse. Je voulais juste quand même qu'on en parle. « Ah, mais tu sais, des fois, j'aime de la justice. C'est important. Voilà. Si tu foires, tu foires, il faut dire. Mais si ce n'est pas tout le monde foire, il faut dire aussi. Donc du coup, je vais te passer deux extraits où tu verras comment elles ont ruiné leur mariage en 17 secondes. Juste avant de passer à la review, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer la rnaque. Regarde quand même. Dans tout le lot, ceux qui vont regarder la vidéo, je sais qu'il y a des gens quand même qui ont envie de sortir du métro pour le dodo. C'est bien la rigolade. À un moment donné, il faut quand même prendre sa vie en main. Et là, tu commences gratuitement. Et donc maintenant, je veux faire, je veux faire, je veux dire, je veux dire, elle si elle a été conçue avec moi. Si elle a été conçue avec moi, si elle est conçue avec moi, si elle a été conçue avec moi, si elle a été conçue avec moi, si elle ne est, la marriage est allée. C'est là, je suis allée. All right. Hey, babe. You okay? Hey, so, um, I got a question for you. Uh, don't worry about it. I was just, you know, just doing something. Yeah, yeah, it's one of those things. Oh, okay. Um, yeah, so, where were you four weeks ago? Four weeks ago, when? That's like a vague way. You know, when you went on that vague, uh, you said you were going to, uh, that place, that spot, that little food spot with Raven. Oh, yeah. Uh, the white bull, yeah. Yeah, um. Raven, and then we went shopping. Were you really there? Yeah. I told you that. You sure about that? Yeah. What about three weeks ago with Sarah? Three weeks ago. Oh, when we went swimming? Yeah. Yeah. I was on her too. Why are you acting like that, though? Okay. I told you this. All right. I probably forgot what kind of TikTok video this is. Yeah, so, 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 so two weeks ago, you were, you were going to that spot, uh, a couple, a couple miles out with Brianna, right? Two weeks, okay, so we went for four weeks, three weeks, two weeks ago, two weeks ago, yeah, we went to the spa, that Asian spa was the only one I wanted to go to. Okay. Like, it's like that 24-hour one. Okay. That's enough. Why don't you just tell me who you're seeing? I'm not seeing anybody. Why are you asking? That's a stupid question. Who's Rick? It's her brother. I don't have a brother named Rick. Or your cousin or whatever. It's not my cousin. Why are you asking these questions? These weird questions. Because you are cheating on me, and I was trying to see if you would come forward and tell me like a natural person. Okay, so, those messages in your phone where you were saying, oh, I love you. Oh, this is the best I've ever had. Oh, man, I feel sore. Why are you going through my phone? Why would you be going through my phone, first of all? Don't change the subject matter. Don't change the subject matter. What are you trying to do? You're acting insecure. Why are you going through my phone? There's no reason to do that. Well, listen. When you go through people's stuff, you find stuff you don't want to see. Oh, so now you're going to blame me for this, then? I'm just saying, you didn't need to go through my phone. Like, why are you going through my phone? And why are you stopping recording? I want to stop recording. Oh, my gosh. You're acting extra. Always been insecure. You know what? We're done. We're done what? Like, let's marriage up. What are you talking about? This is from our lawyers. Why are you? Really? Yeah. You got to be petty like that? Why are you recording? So you're going to gaslight me because you want to slip on the marriage? Five years in this marriage, and all of a sudden, out of nowhere, you want to go fucking cheat. I mean, you always work all the time anyway. Oh, so it's my fault. I wasn't cheating. I wasn't cheating. Oh, so he just slipped and fell onto his dick then, huh? I mean, there's no... I didn't fall onto anything. What are you talking about? There's nothing that you saw. And like I said, you shouldn't be going through people's phones. Like, that's my privacy. You know what? That's my privacy. You can't get out of there. And I got a vasectomy, so I know it ain't mine. So what's good? You got a vasectomy? Yeah, I got a vasectomy. And you didn't tell me. No, no. No, 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 no. You got a vasectomy, and you didn't tell me? We literally waited four years to have this kid, and you literally didn't tell me you got a vasectomy? We wanted kids. Didn't you want a child? Why are you pregnant? What do you mean, why am I pregnant? How are you pregnant? It ain't mine. Wait, don't even go. You got a vasectomy. I got a vasectomy. What you mean, trying to figure out how you're pregnant? So you basically just don't trust me. How can I trust you when I come? How can I trust you when you got a vasectomy and didn't tell me? I was going to tell you. With four years wasted, and we planned our lives? Like, we planned our lives around children. I know we were supposed to have kids together, not you run off and go have a kid with another kid. So why did you get a vasectomy? I mean, I'm confused. I still don't understand. You went behind my back and got a vasectomy. Knowing that you wanted kids with me. What's wrong with me? Why am I not good enough for you or something? Why are you pregnant? What do you mean? How are you pregnant though? No, why do you tell me? You don't trust me? It ain't mine. You don't believe me? No, it ain't mine. No. Why do you tell me though? Like, you don't trust me? I'm telling you now. What do you mean? When did you get a vasectomy? Like, three months ago. Does that matter? Because you're pregnant now and it's definitely not mine. So who is the fault? So why are we even married? I don't understand. Because I loved you. That's why. So, this child, you're going to love this child too? No, I'm not. Not if that's not my kid. I'm not loving no kid that's not mine. Don't you want children? Don't you want children, but not from a nut. Like, who is the father? Who you been? Don't you tell me you wanted children? Who you been? My back and God have besected me though. Who you been? Bro, you a liar. I'm the liar? Yes. Really? Yes. Wow. Are you serious? But I'm the liar? Get that camera out of my face. This is serious, bro. I am serious. What do you mean? What are you crying for? I'm the one who should be crying. You are lying on me. Why do you automatically assume I'm cheating on you when you literally lied? How do you get pregnant? Our marriage is based on trust. Our marriage is based on trust. You literally like just... How did you get pregnant though? You're talking about trust you. How am I going to trust you? How am I going to trust you when you're making decisions by yourself that should be together? You should be happy that I'm pregnant. You made a decision by yourself. Well, apparently it wasn't by yourself. Apparently it was with somebody else. You should be happy that I'm pregnant. Because it wasn't me. I'm trying to figure out what's going on. How? That's not true. How are you pregnant? By God. Lucky God came to save us. Don't bring God into this, bro. Don't you do that. No. I do not want to hear that. You know I wanted children. You got a vasectomy though. Why are you pregnant? Why? What do you mean why? Because I wanted to get pregnant by you. That's how you get pregnant. I know. Shut up. I know, but you're definitely pregnant. So why did you get a vasectomy? I can't get you pregnant. Wait, hold on. Why did you get a vasectomy if you wanted children with me? Are you what I'm saying? And then you get mad when I get wind up pregnant? What? No, you must because you wanted children with me when you know I wanted to have kids. You know I wanted to have a kid. How are you going to make this about me when you don't want to pregnant? What you mean is it's always about you. You always go in, run off and make some grand decision by yourself without even asking me. And you still don't cord me like I'm some animal on a... You know what? I'm done. Just bro. because I'm not going to be taking care of another kid. In fact, if I leave, I'm never coming back. Another kid? What are the kids you got? What are you talking about? I said... What am I talking about? Why did you go and get a vasectomy? Another kid? I didn't know about no other kid. Donc les gars, je comprends pas. Ils sont toujours en train de se filmer. J'ai jamais compris le concept. Arrête, tu me diras. Ça nous fait du contenu. C'est pas faux, Gérard. Tu n'as pas tort là-dessus. Bon, encore le premier, ça se comprend. C'était pour son avocat. Il n'y a pas de problème. Mais le deuxième, je n'ai pas trop compris. Mais bon, le premier, il a bien raison parce que vu que là, il va divorcer. Et de ce que j'ai compris, il travaille beaucoup, c'est que sûrement, il fait beaucoup d'argent. Donc, il a intérêt à prendre des vidéos, des preuves de tout parce qu'il va perdre sûrement sa maison. Là, il peut se retrouver, on peut le mettre dehors. Donc, il va demander de divorce. Ouais, mais bon, il garde la maison. Et après, il va devoir payer une poisson alimentaire. Je ne sais pas si ils ont des enfants ou s'il en a ou peut-être même genre ils appellent ça alimony. Ça veut dire que la payer juste pour qu'elle puisse garder le même train de vie qu'elle avait avant. Voilà. Donc, voilà. C'est possible largement, sans problème. Donc, j'ai noté quelques stratégies de manipulation même si évidemment les hommes trompent aussi. On le sait, les filles, je le sais. Mais là, les vidéos, c'est des femmes. Donc, je traite le sujet. Donc, sur le premier extrait, ça va. Là, juste, c'est de mentir parce que lui, il dit ouais, j'espère qu'elle va me dire la vérité genre comme quelqu'un normal. Ben non, qui dit la vérité quand il te roule ? Faut arrêter. Faut être juste, les gars. Faut arrêter. Qui va dire la vérité directement ? Non, elle va dire la vérité au moment où elle sera au dos du mur et qu'elle n'aura plus le choix. Et je trouve qu'elle n'a même pas trop essayé de faire de manipulation. Elle a juste menti tout simplement. Et elle a essayé à un moment donné. Elle a essayé ouais, mais tu travailles beaucoup. Tu travailles beaucoup, ce n'est pas de ma faute. Vu que tu travailles beaucoup, mais ça, c'est des vraies excuses que j'ai déjà entendues dans la vie réelle. Tu me diras si c'est la vie réelle, mais la vie réelle, la vie réelle, voilà. Mais les messages là, ouais, je t'aime, j'ai encore mal. Oh là là là, ça, c'est dur ça. Ça, c'est dur. Je ne sais pas si c'est la solution de regarder dans les portables parce que là, quand tu vois ça, comme ça, ta meuf qui dit « I love you » à un autre gars et qu'il dit que j'ai encore mal, ça veut dire qu'il l'a démonté. Non, non, regarde, c'est violent. Qu'est-ce que j'ai été encore ? J'ai bien aimé quand il a dit ouais, donc qu'est-ce que c'est passé ? Tu as juste glissé comme ça, hop, et tu as dit « Oh mince, on est déjà là. Bon, on t'en continue, on t'en finit. » C'est pas mal ça. Et en plus, je te dis n'importe quoi, elle a essayé de manipuler, mais bien sûr, elle a fait la technique « Tu es insécure. » Donc maintenant, les gars, tu sais ce que ça veut dire quand une meuf elle te dit « Tu es dans l'insécurité. » Bon, ce n'est pas un mot que je ne sais pas si elle l'utilise aussi en France, mais insécure, en tout cas, ça se comprend. Voilà, insécure, tu sais ce que ça veut dire. Et ça, j'ai vu la douille depuis. Une meuf, elle me dit « Je suis insécure. » Mais je ne parle même pas avec toi, en fait. Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu crois que tu es un teubé ou quoi ? Tu es insécure de quoi ? Non, ça, c'est le mot pour que genre tu la laisses faire tout ce qu'elle veut faire. Si tu as confiance en toi, tu peux me laisser faire tout ce que je veux. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Donc là, si c'était un gars qui était sécure, qui était confiant, qui n'avait pas de problème, qui n'était pas jaloux, comme ça, elle peut aller faire tout ce qu'elle veut. Elle peut coucher avec tout le monde et il n'y a pas de problème parce que c'est un gars sécure. Comme Adam, pour ceux qui ont la référence. Et pour la deuxième vidéo, bon, là, on est dans la manipulation. Alors là, c'est magnifique. C'est une œuvre d'art, une masterclass. Elle est trop forte. Déjà, elle commence direct. Ouais, je ne suis pas assez bien pour toi. Je ne suis pas assez bien pour toi. C'est pour ça que tu ne veux pas d'enfant avec moi. Donc, direct en mode victime. C'est moi la victime. C'est dur. C'est un enfant d'un autre gars dans son ventre. Mais ça ne veut dire même pas la tromper. Ça veut dire qu'en plus de tromper, en plus, tu as l'enfant de quelqu'un d'autre dans son ventre. Mais elle est là. Ça veut dire que tu ne veux pas d'enfant avec moi. Après, pourquoi tu veux te parler avec moi ? Et le gars, lui en plus, il dit parce que je t'aime. Il dit et là, tu vois dans son regard, même si c'est flouté, tu vois quand même qu'elle est là. Ok, il y a une opportunité. Donc, du coup, tu vas pouvoir l'aimer lui aussi. Mais toi, tu rigoles. Mais ça, je sais que la majorité des gars, ils tombent dedans. La limite, elle pourrait dire si j'ai fait ça, c'est pour nous, pour qu'on ait un enfant. qu'on ait une famille. Il y a plein de gars, je sais, ils vont faire. Ah ouais, j'avoue. En fait, elle m'aime de ouf. La meuf, elle est partie, tu te rends compte, elle est partie coucher avec un autre gars, essayer d'avoir un enfant avec un autre gars pour revenir, pour qu'on ait une famille. Ça, c'est une femme, une femme de foi. Ah ouais, une femme religieuse, je dirais même. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est sûr, ça, c'est garanti, ça. Je te le dis parce que je sais, j'ai entendu. Et là où elle m'a eu, c'est quand elle a dit, elle a dit, alors c'est qui ? C'est Dieu. Oh là là, je me suis dit, elle s'est dit, plus c'est gros, plus ça passe. Elle s'est dit, là, il faut tout tenter. Et jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la vidéo, elle dit, quoi, tu as un autre enfant ? C'est ça que tu veux dire ? Oh là là, j'en peux plus. Alors après, pour être juste, c'est vrai quand même que le gars, il a menti, mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'il a menti. Pourquoi tu as une vasectomie et tu ne dis rien à personne ? C'est sûr, c'est chelou, tu vois, mais en tout cas, ça ne justifie pas le fait qu'elle, elle allait voir ailleurs et qu'en plus, après, elle tombe enceinte. Parce qu'en plus, tu vois, de la manière dont elle réagit, tu comprends direct que le père de l'enfant ne veut pas être avec elle. Parce qu'elle a déjà dit, ouais, tu vas l'aimer comme moi, tu m'aimes. Ça veut dire qu'elle sait très bien qu'elle ne peut pas aller avec le père de l'enfant. Donc là où il n'a pas été très malin, c'est qu'il n'aurait pas dû direct arriver et parler de la vasectomie. Il n'aurait dû rien dire et garder peut-être à la fin de la conversation au cas où c'est le mot de ouf. J'ai une vasectomie donc c'est sûr que ce n'est pas bon. Arrête de mentir. Alors oui, la vasectomie, il aurait dû lui en parler. Ça paraît quand même logique si jamais, c'est quand même un peu bizarre qu'il ne lui en parle pas. Mais qu'elle, elle utilise ça pour faire genre ouais, parce que là, je sais ce qu'elle va dire. Elle va dire oui, en fait, comme j'ai vu qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfant, du coup, j'ai été ailleurs pour qu'on puisse avoir un enfant ensemble et revenir. À ce moment-là, pourquoi tu mens aussi alors ? Pour faire un truc aussi grave. Donc elle pourrait sortir ce mensonge-là. Donc là, en vérité, on ne sait pas. En tout cas, elle pourrait le tourner comme ça. Mais moi, je pense qu'elle a juste été ailleurs, elle est tombée enceinte parce que sinon, elle aurait sorti cet argument-là direct. Elle aurait dit ouais, justement, qu'on n'avait pas d'enfant, je me suis dit il faut que j'aille voir ailleurs pour qu'on puisse construire une famille. Elle aurait dit ça direct. Donc voilà où nous en sommes, les gars. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Pour ceux qui venaient plus loin avec moi, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit sur le faire. Avant de créer un arnaque, regarde quand même. Parce que j'arrive à voir quand même des gens qui arrivent à dire ouais, ouais, mais c'est une arnaque. Regarde. Je ne comprends pas les choses. Je suis complètement fou les gens. Et si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu connais, il y a Zion qui fait partie des 10%. Je t'explique tout en description. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être encore.